J'aimerais vous parler, en fait, de façon comme on a un petit peu la chance de parler en seconde partie de la journée, donc c'est intéressant parce qu'on a entendu beaucoup de choses, donc on peut agir en complémentarité, je dirais, en essayant d'éviter les recoupements ou les redondances. Donc je voudrais commencer par me présenter très rapidement. Je suis Éternel Camier, j'ai eu le plaisir de travailler au Clémy pendant de nombreuses années, et mon travail consistait donc à travailler dans la Camille de Paris sur le développement de partenariats avec des médias, parce que pour nous, éduquer aux médias, il n'est pas question d'éduquer aux médias sans médias, donc une des premières difficultés, c'est de trouver des médias avec qui travailler pour pouvoir mener cette éducation aux médias. Donc éduquer aux médias avec les médias, et ça a toujours été notre travail de fond, et dans toutes les formations que nous faisons au Clémy, il y a toujours des intervenants journalistes qui travaillent avec nous pendant la formation. On va mettre la première diapo, très bien, merci beaucoup. Voilà, donc au cours de ces années, eh bien, beaucoup de développement, beaucoup d'exploration, beaucoup de travaux avec les élèves, en sachant que moi je viens du numérique, puisque j'étais, avant de travailler au Clémy, j'étais formateur dans le domaine du numérique. Donc j'ai, par rapport au numérique, je dirais, eu un petit peu un rapport distant, par rapport à ce qu'on appelait à l'époque l'informatique pédagogique, dont on parlait beaucoup. Et puis, on a eu aussi une ère qui a été celle de l'éducation à l'image, qu'on a un petit peu négligée après, alors que ce n'est pas parce que l'image est devenue numérique que pour autant, nos élèves, tout d'un coup, sont éduqués à l'image parce qu'ils en voient beaucoup. Ça, ça se confirme bien évidemment, mais cette éducation à l'image, qui m'est toujours très chère, elle est maintenant donc abordée beaucoup dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, je ne peux que rejoindre évidemment ce qu'a dit Jérôme ce matin, qui semble extrêmement important, de dire qu'éduquer aux médias, un petit peu compliqué comme slogan, je dirais, puisqu'on n'éduque pas au livre, mais on éduque à la lecture. Donc, ça serait peut-être plus intéressant et plus pertinent de parler d'une éducation à la lecture des médias. Voilà, puisqu'il ne s'agit pas pour nous d'éduquer ou d'enseigner les médias. Peut-être qu'on peut passer là, on est au petit vrac, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, dans ce petit vrac, justement, je parle donc de cette distinction, ou cette interrogation plutôt, à éduquer aux médias, éduquer à l'information, éduquer au numérique. Bon, c'est des questions qui valent ce qu'elles valent. Après, tout le problème est de savoir qu'est-ce qu'on met derrière ces mots. Voilà. Et donc, à travers ce slogan EMI, je vous espérerai tout à l'heure pourquoi je vous parle plutôt de slogan, cette éducation aux médias et à l'information, eh bien, de façon très appuyée, il s'agit véritablement pour nous de travailler sur le langage, beaucoup plus que sur les supports. C'est-à-dire qu'on a des amis, des amis pédagogues qui sont les rois du numérique. Et ces amis pédagogues, ils sont sur la maîtrise du numérique, la maîtrise des outils. Nous, on n'est pas sur la maîtrise des outils, mais on est sur la maîtrise du langage, ce qui, pour nous, est extrêmement différent par rapport à la maîtrise des outils numériques. Mais, ce qui se recoupe, bien évidemment, l'un a besoin de l'autre, les deux choses ne s'opposent pas du tout. Mais il est important de les différencier quelque part, de telle façon à savoir où on va avec les élèves. Parce que là, je vous parle évidemment comme enseignant. Et donc, en tant qu'enseignant, il s'agit véritablement de bien identifier là où on veut aller avec les élèves, là où on veut que les élèves aillent, avant tout début de travail. Donc, notamment, vu le, je dirais, le contexte actuel qui est très intéressant, qui commence à nous demander, mais l'évaluation dans tout ça, vous faites de l'EMI, mais c'est quoi votre évaluation ? Vous interviewez dans des classes, il y a des écoles de journalisme maintenant qui interviennent dans les classes, mais quelle est l'évaluation de ce qu'ils font aux élèves ? Comment sont les élèves à la sortie par rapport à ce qu'étaient les élèves à l'entrée, avant l'intervention, donc la séance, donc EMI ? C'est toutes ces préoccupations qui nous intéressent et qui, pour nous, sont absolument essentielles. Alors, c'est beaucoup moins fun, évidemment, que de vous montrer ce que j'ai vu qui est absolument merveilleux, toutes les activités autour de l'éducation aux médias et au numérique, mais mon intervention, elle sera, voilà, elle sera un petit peu sur ces questionnements. Donc, et au niveau des distinctions, dans mon petit vrac qui m'est venu un petit peu en l'air par rapport à tout ce que l'on dit, un petit vrac aussi qui est cette distinction entre le support pédagogique et l'objet d'étude. On a, parmi les enseignants, souvent cette difficulté. On a des enseignants qui utilisent les médias. Ils les utilisent comme support, comme support dans leur pédagogie, etc. Bon, un prof d'espagnol va utiliser un journal en langue espagnole pour travailler en classe, etc. Et on peut avoir l'ambiguïté de penser qu'on fait l'éducation aux médias, alors qu'on ne s'intéresse pas au langage journalistique, on ne s'intéresse pas à la constitution du média, on ne s'intéresse pas à comment est constitué, donc, l'article, etc., etc. Donc, cette distinction, elle est extrêmement importante. On n'est pas dans l'éducation aux médias sur un média support pédagogique, mais on est véritablement sur, de façon frontale, un travail sur le support pédagogique. Sur l'objet d'étude, pardon. L'information, là, on est dans quelque chose qui est très important parce qu'on a une ambiguïté totale. Il y a eu un livre célèbre qui a été, enfin, un livre en France qui a été sorti sur le malentendu entre les citoyens et l'information, par Jean-Marie Charon, qui est un spécialiste de la sociologie des médias. Et ce livre, il était passionnant parce qu'il mettait en évidence qu'il y a très souvent une incompréhension entre le public et les médias, de façon extrêmement simple et basique. Je vous donne un exemple tout à fait basique que je pourrais donner, bien évidemment, à un public d'élèves. Quelqu'un qui est interviewé pendant une heure et se sent trahi lorsque, ensuite, il voit l'interviewé qui a été monté, etc., habillé et qui se retrouve avec un interview qui dure une minute alors qu'il a passé une heure avec un journaliste. Il se considère trahi parce qu'il n'y a que une minute qui a été prise sur une heure. Ce sentiment de trahison, il est lieu à une incompréhension entre médias et les citoyens. Dernière chose également, pour passer après, donc, cette histoire de subjectivité de l'information, qu'on pourrait quand même juste, excusez-moi, développer un tout petit peu en parlant, simplement en affirmant qu'il n'y a pas d'informations subjectives, qu'il n'y a que des informations qui sont honnêtement faites, mais qu'il n'y a pas d'informations objectives, pardon, il n'y a que des informations qui sont de façon honnête réalisées, avec, évidemment, le côté perfectif de l'acte journalistique, ainsi que la subjectivité du journaliste, et également, ainsi que le point de vue. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le point de vue journalistique, quand je dis point de vue, c'est le point de vue complètement basique. C'est de là où je vois l'information. Voir un événement depuis ce côté-là de l'Atlantique n'est pas la même chose que voir le même événement de l'autre côté de l'Atlantique. Nous, on le voit de façon très fréquente par rapport à la Méditerranée. Là, je m'amuse à prendre la mer, parce que je suis un passionné de tout ce qui est affaires maritimes. La mer Méditerranée, de part et d'autre de la mer Méditerranée, on a une façon de voir les événements extrêmement différentes. Et ça va tellement loin, que de même, d'un point de vue géographique, il y a quelqu'un qui s'est amusé, on la trouve sur Internet, à faire une carte de la Méditerranée inversée. C'est-à-dire que le Nord n'est plus au Nord, le Sud n'est plus au Sud, l'Est n'est plus à l'Ouest, etc. On a complètement tourné la carte. Et on ne voit plus du tout l'Afrique au Sud, etc. Et on change complètement la perception. Donc cette histoire de perception, cette histoire de point de vue, elle est extrêmement importante à faire comprendre, à faire passer comme notion avec nos élèves, pour leur donner une certaine distance par rapport à l'information, et notamment cette distance qui est, si on fait cette fois-ci l'analogie avec la photo, cette idée majeure, quand on travaille sur la photo avec des élèves, qui est une idée majeure, mais qui peut paraître complètement basique, mais qui est très difficile, parfois, à faire passer aux élèves, qui est la distinction entre la reproduction de la réalité et la représentation de la réalité. C'est quelque chose qui, une simple notion de représentation et de reproduction, est quelque chose d'extrêmement difficile et compliqué à faire passer auprès de nos élèves. Alors, comme au bout d'un certain temps, avec toutes ces réflexions, j'ai eu envie d'écrire un bouquin, donc j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Éducation en médias et à l'information ». Et là, Jérôme Bouvier a vu le livre, évidemment, il a critiqué parce que j'avais parlé d'éducation en médias et à l'information, mais il a quand même gentiment fait une préface, et j'ai rajouté quelque chose qui est encore plus important pour moi que le titre, à savoir « Slogan ou savoir-faire ». C'est-à-dire que l'EMI, ça fait des années, des années et des années que j'en entends parler. Si on voit les choses, je relisais comme ça, tranquillement hier, je me rafraîchissais un petit peu ma petite culture personnelle en me rappelant le mythe ou plutôt l'allégorie de la caverne, le Platon, et je me disais, mais Platon avec Socrate, c'était déjà quelque part de l'éducation en médias. On était déjà quelque part là-dedans. Donc je crois qu'on n'est pas du tout dans tout d'un coup « Ah, il faut faire l'éducation en médias ! » parce qu'on est justement face à des événements qui nous imposent de former nos élèves à l'éducation en médias. Donc c'est un travail de fond, l'éducation en médias, c'est pour ça que j'ai essayé d'écrire ce petit bouquin. Et ce petit bouquin, si je vous le montre ici, c'est juste pour avoir la première page, pour pouvoir imager un petit peu mon propos par un dessin, puisque apparemment, depuis ce matin, ça a été essentiellement la photo qui a été utilisée comme support, comme support. Donc voilà, une petite photo. C'est un catamaran, c'est un catamaran très moderne, parce qu'il a des feuilles qui lui permettent de se dégager complètement de l'eau dès qu'il a une certaine puissance. Ce catamaran, il a trois voiles. Ce catamaran, il a trois voiles, il a une grande voile, voilà, où vous avez un tableau. On imagine facilement un enseignant avec ses élèves. Et là, c'est le monde, évidemment, de l'éducation. C'est ce qui se passe à l'école. Vous avez une autre voile, qui est celle d'un enfant avec son papa et sa maman, ou avec ses parents, voilà. Et puis vous avez encore une autre voile, qui est celle des médias. Et bien là, à travers ce moteur, le moteur de ce catamaran, c'est pour moi complètement ce qui doit, ce qui doit, ce qui est, le moteur de l'éducation aux médias, c'est-à-dire, c'est les parents, les journalistes, et bien évidemment, les enseignants. Et cet engin, donc ce catamaran à foiles, il s'appelle évidemment EMI, il a deux coques. Et s'il a deux coques, c'est parce qu'on a deux éléments. On a un élément qui nous permet de travailler sur l'analyse, et un autre élément qui nous permet de travailler sur la pratique. On va développer juste après. Et à quoi sert ce catamaran ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se déplace dans une mer, dans une mer qui est pleine d'ophnis, objets flottants non identifiés, et ces objets flottants non identifiés, eh bien, ce sont bien évidemment, tout ce dont vous avez parlé, je ne reviendrai pas là-dessus, à poser, porté, pardon, par différents supports que vous pouvez reconnaître facilement en regardant donc ce petit dessin. Voilà, on peut passer maintenant à la diapositive suivante. Merci beaucoup. Alors, qui dit EMI ? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dit compétence. Et très rapidement, on s'est rendu compte que, eh bien, l'EMI, c'était un slogan et qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui mettait la même chose derrière le mot EMI. Tout le monde fait de l'EMI ou de l'éducation aux médias, jusqu'à maintenant, avant, on parlait surtout de l'éducation aux médias, maintenant, on parle de l'EMI, il n'y a aucun problème. L'information, bien évidemment, elle est complètement intégrée à la problématique. Et pour arriver à travailler avec les élèves, il faut avant tout, en tant qu'enseignant, se poser la question de savoir où on veut aller avec les élèves. Voilà. Avec mon catamaran, est-ce que je veux travailler la Méditerranée ? Est-ce que je veux traverser la Méditerranée ? L'Atlantique ? Où est-ce que je vais ? Est-ce que je vais à Terre-Neuve ? C'est pas très loin pour vous. Ou alors, est-ce que je traverse ? Ces questions-là, il faut se les poser. Et donc, bien évidemment, en sortant de cette image, il s'agit de savoir quels sont les domaines dans lesquels je vais travailler avec mes élèves. Des domaines de compétences. C'est-à-dire, quels sont mes objectifs pédagogiques par rapport à la pratique de l'éducation aux médias. Si je ne me pose pas ce problème-là au départ de mon travail avec les élèves, je ne pourrais pas évaluer le travail que j'ai fait avec mes élèves parce que ces compétences n'auront pas été identifiées. Donc, on a fait tout un travail au Clémy qui a été de faire, d'imaginer un référentiel de compétences dans le domaine de l'éducation aux médias et de l'information. Ce référentiel de compétences, ces domaines de compétences, ils ne sont pas liés aux médias. Ils ne sont pas liés à une époque. Ils ne sont pas liés à des événements. Ce sont des choses de fond. Avec l'ambition qui pourra peut-être vous paraître extrêmement prétentieuse de se dire, on est enseignant et en tant qu'enseignant, on ne forme pas des citoyens de maintenant, on forme des citoyens de demain. Or, qu'est-ce que nous avons à notre disposition au jour d'aujourd'hui ? On a des médias d'aujourd'hui. Mais nos élèves que nous avons dans nos classes, ils vont vivre des médias que nous ne connaissons même pas, eux non plus, nous ne savons même pas comment ils seront. et donc, l'enjeu qui est extrêmement évidemment délicat, difficile, c'est d'arriver à former nos élèves à être prêts à avoir le regard critique que l'on espère avec des médias de demain qu'on ne connaît pas encore. Donc, à partir du moment où on a des compétences qui sont liées trop à notre époque, je dirais, qui sont trop contemporains par rapport aux médias, on a tendance, non pas à s'en méfier, mais on a tendance à avoir de la distance par rapport à ça de telle façon à pouvoir avoir une formation la plus large possible pour nos élèves car nous, enseignants, nous ne travaillons pas dans le présent comme les journalistes mais nous travaillons quelque part au futur. Donc, voilà les domaines que nous avons identifiés. C'est évidemment complètement perfectif. Ce sont des propositions qui ont été faites, qui ont été validées avec un référentiel aussi enseignant parce que aborder ces domaines-là avec les élèves, encore faut-il que les enseignants en soient capables. Donc, ça demande bien évidemment que les compétences soient acquises par les enseignants. Ce qui n'est absolument pas évident chez un enseignant qui est amené à faire de l'EMI, ce qui n'est pas, ne prenez pas mon propos comme étant provoquant, ce qui n'est pas du tout évident chez les journalistes parce que les journalistes ont une pratique professionnelle, ont une compétence professionnelle qui n'est pas une compétence pédagogique, qui n'est pas une compétence éducative. Et on a peut-être quelques extrémistes en France qui prétendent que les journalistes sont les moins bien placés pour faire l'éducation aux médias. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils sont pris par leurs pratiques, ils sont pris par des pratiques qui sont normées, je ne fais que relever ce que j'entends, et qui ne sont absolument pas aptes à faire l'éducation aux médias. Et, parfois, quand on les fait travailler en classe, ils viennent nous faire la publicité finalement du média pour lequel ils travaillent et ils n'ont pas le regard distant par rapport aux médias pour faire l'éducation aux médias. Donc, journalistes partenaires, mais journalistes tout seuls dans la classe pour faire l'éducation aux médias, point d'interrogation. Donc, certains se posent des questions. Je ne fais qu'ouvrir la question, je n'y réponds pas, je m'en garderai bien. Donc, les premiers domaines, excuse-moi Patrick, je crois que c'est le... Voilà. Prendre conscience de sa propre relation par rapport aux médias, univers médiatique et informationnel. Ça, c'est extrêmement important et j'ai été très heureux ce matin d'entendre des enquêtes qui étaient faites auprès des élèves. J'ai été très heureux d'entendre parler des jeunes. Bon, nous, on ne parle pas des jeunes parce qu'on est enseignant. Donc, nous, les jeunes, ce n'est pas les jeunes, c'est les élèves. Voilà, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, nos élèves, dans nos classes, ce sont des élèves et nous, on n'a que 25, 30, 35 élèves. Et les 25, 30, 35 élèves, c'est un panel, un panel rapport à cette communauté, entre guillemets, qui serait la communauté des jeunes. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de travailler tranquillement avec les enseignants, les élèves, en tout début d'année, sur un travail sans aucun a priori sur quel est le rapport des élèves que nous avons en phase de nuit avec les médias. Quand je dis quel est, ce n'est pas l'enseignant qui se pose la question, c'est l'enseignant avec les élèves. Donc, on fabrique un questionnaire, on fabrique une enquête. Cette enquête, on la fait remplir à l'intérieur de la classe et à l'intérieur de l'école et à l'intérieur des enseignants, des adultes de l'école, ce qui est extrêmement intéressant parce que parfois, bien évidemment, les élèves peuvent avoir des surprises sur la façon dont leurs enseignants s'informent, etc. C'est cette grande exigence qu'on place pour les élèves. Est-ce que cette exigence, elle est, les enseignants sont à la hauteur de ces exigences ? On peut se poser ces questions parfois. Le deuxième item, pardon, excuse-moi, c'est caractériser les médias et les langages médiatiques. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est d'être capable de caractériser les médias. Caractériser les médias, ce n'est pas leur donner un nom, c'est savoir ce qui se passe derrière. C'est-à-dire, on prend un réseau social et on se rend compte que ce réseau, parfois il fonctionne comme un réseau, parfois il fonctionne comme un média. Autrement dit, moi j'aime bien la distinction entre les réseaux sociaux et les médias sociaux. Et si je fais la distinction entre les réseaux sociaux et les médias sociaux, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la même apparence, c'est parce que simplement, le projet n'est absolument pas le même. Vous avez, si vous prenez le cas de Facebook, bien évidemment, vous avez de la publicité sur Facebook, mais vous avez de l'information institutionnelle, mais vous avez de la pédagogie, les enseignants qui mettent des documents pédagogiques sur Facebook, etc. Chacun s'approprie les réseaux sociaux à sa façon, par rapport à sa propre pratique, par rapport à ce qu'il veut émettre, récepteur, émetteur, évidemment, et puis l'émetteur, pardon, le message, le récepteur et l'inverse, dans les réseaux sociaux, bien évidemment, ça part dans tous les sens. Et donc là, il y a différents projets. Donc, être capable d'identifier ces projets, faire sortir d'une certaine naïveté entre guillemets l'utilisateur du réseau social pour lui faire prendre conscience qu'un réseau, ça peut être utilisé de façon extrêmement différente et qu'il y a deux, trois ans, je crois, quand on a fait une enquête sur le réseau, sur le profil Facebook qui était le plus liké, apprécié, etc., on s'y rend compte que c'était Coca-Cola et que le deuxième, c'était Nutella. Bon, on était très loin d'imaginer que le réseau social, le point le plus important, c'était la publicité. Or, voilà, et donc quand on aborde ça avec les élèves, ça permet donc de caractériser, comme on vient de le voir, les médias et surtout de caractériser les projets, les projets qu'il y a derrière les médias. Et c'est d'autant plus difficile, comme je viens de le dire, sur les réseaux sociaux parce qu'on a une apparence commune. Que ce soit un message politique, que ce soit un message publicitaire, on a toujours la même apparence. Alors, s'informer par les médias, s'informer par les médias, ça c'est quelque chose d'extrêmement froid, comment est-ce que je m'informe, quelles sont mes pratiques informatives, etc. Et là, il y a vraiment un gros boulot parce que, là j'étais très heureux de l'entendre aussi ce matin, je crois que c'est Jérôme aussi qui en a parlé, qu'il fallait redonner en fait de l'appétit pour l'information. C'est que finalement, les jeunes n'ont pas l'appétit de l'actualité. Et ça, c'est un problème de fond. Ils n'ont pas l'appétit de l'actualité et ça, comment arriver à retravailler là-dessus ? Il y a une question. Oui ? Juste pour bien apprécier votre présentation, je pense qu'il m'en manque un mot. On parle de quel âge ? C'est très bien. Et bien justement, c'est là où, là je peux avoir la réponse immédiate, c'est tout pareil. Quand je dis que c'est tout pareil, ces compétences, elles sont destinées à être développées à tous les âges. Par exemple, sur la typologie des médias, c'est des choses qu'on fait en maternelle. En maternelle, les enfants ne savent pas lire, on commence déjà à travailler sur la typologie des médias ou sur la typologie des supports. Mais on n'est pas dans le, comment dirais-je, on n'est pas dans le complexe, dans le sens qu'on n'est pas complexé par rapport au numérique. Il n'y a pas un ordinateur dans la salle, il n'y a pas un iPad, un smartphone, on n'est pas complexé. Il n'y a que du papier. Rien ne s'empêche, avec du papier, avec des enfants de maternelle, de travailler sur la typologie des médias, l'identification des médias, etc. quel support, un journal, tiens, il y a une photo, tiens, il y a un texte, tiens, il y a un gros titre, tiens, là, vous allez me dire, il nous raconte encore des vieux trucs des 2000 et 2000 des années 50. Ce n'est pas grave, j'assume. Et on est dans un système où on va tout simplement travailler sur identifier les différentes choses. On prend un ordinateur avec les enfants de maternelle, on leur monte une page web sur un grand écran. En maternelle, ils ne savent pas lire, tout de suite, ils vont bien évidemment voir que là, il y a une information par une photo. Là, il y a une autre information, une information par un dessin. Là, il y a une information par un titre. Ah ben là, il est grand le titre, pourquoi est-ce qu'il est grand ? Et là, il y a un autre titre qui est petit, mais pourquoi il est petit le titre et pourquoi là, c'est écrit en gros et là, c'est écrit en petit ? Ça ne veut pas lire, pourquoi c'est écrit en gros, pourquoi c'est écrit en petit ? Pourquoi il y a une photo là et pourquoi il y a un dessin ? Et là, on va être amené à pouvoir classer, trier les informations et surtout donc leur donner dégager une typologie. Alors, autre chose phare, produire des messages médiatiques. Alors, produire des messages médiatiques, ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Ce n'est pas compliqué de produire un message et de faire en sorte que ce message soit médiatique, c'est extrêmement difficile dans le sens où il faut avoir un média à notre disposition, ce qui est rarement le cas, évidemment, dans les institutions scolaires et donc, il faut créer un média. Un média, c'est quoi ? Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, bien évidemment, je ne fais que l'énoncer pour me faire comprendre. Vous avez évidemment un émetteur, vous avez un récepteur, vous avez un message, mais surtout dans le média, il y a un récepteur qui est commun, il y a un public. Or, à l'école, on n'a pas de public. Donc, il faut qu'on se crée un public. Et là, c'est la grosse difficulté. Le public, ça peut être l'école, ça peut être le quartier, ça peut être plus large, etc. Il y a des... Bon, cet aspect média, il est extrêmement important dans cette expérimentation de produire des médias parce qu'il permet le retour. Il permet quelque chose qui est extrêmement important dans la stratégie de l'EMI, à savoir d'avoir des récepteurs qui vont être capables de dire aux émetteurs « Attends, tu m'as raconté n'importe quoi. On parle sans arrêt de fausses nouvelles, etc. » Mais créer des fausses nouvelles dans un média scolaire, les récepteurs vont tout de suite les détecter et vont réclamer à l'émetteur la fiabilité de l'information. Donc cet aspect médiatique, il est extrêmement important à mettre en place, d'où l'intérêt d'avoir des radios scolaires, d'avoir des blogs scolaires, d'avoir tout ce que vous voulez qui permettent des tweets scolaires. Twitter, c'est passionnant pour ça parce que Twitter, c'est pas « Exprimez-vous, faites un article ! » et puis l'élève, il fait son article, son article, son article, et puis il y a trois pages. D'accord ? Trois pages sans intérêt parce que c'est pas synthétisé, etc. On passe sur Twitter, « Ah, ben non, c'est fini, t'as terminé, ton histoire, c'est fini, ton article est terminé. Ah ben, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, tu le réécris. » Et ça, Twitter, c'est extrêmement pédagogique de ce côté-là parce que ça limite ce qui est à nos jours illimité dans le numérique, c'est-à-dire qu'on peut en faire des tartines et personne ne nous dit qu'il en met trop. Dernière chose, être conscient de la place du rôle et des médias dans la société. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus culturel. Donc là, je vous rejoins un peu par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est évidemment à un niveau, c'est pas à un niveau de maternelle que l'on va faire ça, ça sera déjà plus difficile. Alors, pourquoi est-ce que je vous explique tout ça ? Pour reprendre donc les deux petites coques dont je vous ai parlé sur le bateau, qu'est-ce que je vais faire avec mes élèves ? Eh bien, je vais être soit dans l'analyse, mes élèves vont être analystes de l'information, analystes, vous comprenez ce que je veux dire, observation, lecteur critique, recherche, ou alors, ils vont être dans la pratique. L'écriture journalistique, la production, etc., etc. On peut passer à la suivante, merci beaucoup. Donc, dans cet esprit-là, eh bien, au bout d'un certain nombre d'années, je me suis vraiment senti un petit peu vain dans ma fonction, dans le sens où je me suis dit, c'est super, on fait des projets, il y a des élèves qui font l'éducation en médias pendant une heure, il y a un journaliste qui est sympa, il est venu dans une classe, il est resté pendant deux heures dans la classe, bon, ok, on fait plein de choses comme ça, ponctuelles. Et puis, il y a la semaine de la presse et des médias à l'école, donc, voilà, chaque semaine, pendant une semaine, on a la moitié des établissements français qui font l'éducation en médias. Bon, ils n'en font pas pendant une semaine, ils en font pendant une heure, au moment où ils vont au CDI, etc., et puis après, terminé, l'éducation en médias, l'EMI, elle est faite, on passe à autre chose pendant l'année. Par rapport à ça, la réponse que j'ai essayé de porter, c'est de créer des classes médias. Alors, une classe média, c'est quoi ? Eh bien, on arrête de parler, ce n'est pas le cours de français, ce n'est pas le cours de maths, ce n'est pas le cours d'histoire, c'est le cours éducation en médias. Quand je dis un cours, c'est une plage horaire réservée à l'éducation en médias. Extrêmement difficile à mettre en place, mais l'idée, c'est d'avoir un moment dans la semaine identifié clairement pour pouvoir pratiquer tranquillement, sereinement, je dirais, l'éducation en médias. Donc, on l'a fait sur des élèves de collège, de lycée, deux heures par semaine, emploi du temps élève, animé par un binôme, un enseignant et un professeur documentaliste. Pourquoi un professeur documentaliste ? Parce que le professeur documentaliste, il travaille dans un lieu qui est le centre de documentation et d'information. Voilà. Donc, le mot information, évidemment, il n'est pas anodin. Et là, on est véritablement à notre place pour faire de l'EMI. Il y a des ordinateurs, il y a du matériel pour pouvoir consulter la presse, pour pouvoir se mettre, évidemment, aller sur le web, etc. Donc, on a un certain confort. Il y a deux enseignants, ils peuvent alterner. Il y a deux heures, on peut faire des visites dans les médias, on peut sortir, on peut aller faire des reportages éventuellement, etc. etc. Possibilité de dédoublement, petit groupe, on fait des travaux en ligne, tout ça est possible du fait qu'il y a deux heures. On n'est pas coincé sur une discipline. Ce n'est pas le professeur de français, ce n'est pas le prof de lettre qui dit, hé, moi, l'EMI, c'est moi. Non. Tous les enseignants sont concernés puisque l'idée, c'est de considérer que l'éducation aux médias, tous les enseignants en ont besoin. Je n'en ai pas parlé, mais on peut le voir en fin de l'ingramme. Mieux enseigner, c'est aussi faire de l'EMI de telle façon à avoir des élèves en face de nous qui ont une maîtrise par rapport aux médias et pour l'enseignant, ça lui permet d'être plus performant. Bien évidemment, comment ça fonctionne ? Il y a une progression, je ne vais pas détailler. Le Clémy, si vous pouvez, si vous avez, vous le souhaitez, vous allez vous connecter sur le Clémy, clémy.fr, vous avez des fiches pédagogiques, des conseils, qu'est-ce que je peux faire en classe de sixième, qu'est-ce que je peux faire en maternelle, qu'est-ce que je peux faire en ceci, qu'est-ce que je peux faire en cela. On a tout ça qui est outillé et là, moi, je vous parle en fait d'organisationnel, je ne vous parle pas de fond, quelque part, je vous parle de l'organisation et de la place de l'EMI à l'école. Donc, progression, l'appréciation, l'évaluation, extrêmement important, à partir du moment où c'est une plage horaire, il y a évaluation, à partir du moment où il y a évaluation, il y a place pour l'EMI dans un conseil de classe, dans une discussion entre enseignants. Ah oui, moi, il est bon, cet élève-là, il est vraiment bon en histoire, et toi, qu'est-ce qu'il donne en EMI ? Moi, il est mauvais partout, mais en éducation, en médias, il s'intéresse et il marche bien, etc. Et là, on a une reconnaissance. Ah bon, toi, tu fais de l'EMI, c'est quoi ça ? Donc, entre collègues, il y a quelque chose qui se monte, qui fait en sorte que l'EMI, peu à peu, prend une place. Mais ça, c'est pas n'importe comment, sur n'importe quel programme, bien évidemment, sur n'importe quelle compétence. On est dans l'enseignement, on est enseignant, et donc, ça rentre dans des compétences, de socle commun, parce qu'on a le socle commun, c'est le minimum qu'il faut savoir à la sortie du collège. Ça rentre dans le socle commun des compétences, ça rentre également dans les programmes de citoyenneté, etc. Ce sont des compétences qui sont croisées. Mais, dans cette plage horaire de deux heures, on les aborde frontalement. D'ailleurs, un professeur, par exemple, d'histoire, qui enseigne en classe média avec un professeur documentaliste, n'est pas forcément prof d'histoire de la classe qu'il a en classe média. Parce que la relation de l'enseignant n'est pas la même quand il travaille dans un passage, entre guillemets, de savoir, l'enseignement, que dans une plage horaire où il doit faire de l'éducation au média, qui n'est pas un enseignement, mais qui est une phase éducative dont on peut distinguer, que l'on peut distinguer, pardon. Le référentiel, les programmes disciplinaires, bien évidemment, peut être croisés. Le matériel, je vais très vite, on prend le matériel qui est à la disposition dans l'établissement. Alors parfois, les gens ont envie, les enseignants ont envie d'avoir encore plus de matériel. Nous, en France, actuellement, dans les derniers articles que j'ai vus, les dernières parutions du ministère, on est en train de faire marche arrière par rapport à l'équipement des établissements. On est en train de se dire, les élèves, l'équipement, c'est plutôt l'équipement individuel des élèves. Faisons travailler les élèves sur leur propre matériel plutôt que de leur demander de travailler sur le matériel à l'intérieur de l'école, salle informatique, etc. C'est trop lourd, les salles informatiques, on ne peut pas les réserver, c'est compliqué, etc. Non, on travaille avec le matériel des élèves, etc. Et du coup, quelques ordinateurs sont suffisants dans la classe. Bon, il y a une réorganisation, une réflexion très nouvelle actuellement par rapport à l'équipement informatique. Je ne sais pas si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Je ne vous fais que de vous décrire un contexte. Avec qui ? Les médias. Visite participation. Énormément de participation à des émissions lorsqu'on peut le faire. Évidemment, lorsque l'on est à Paris, c'est plus facile. Lorsqu'on est dans un coin où le collègue parlait des prairies tout à l'heure, là j'ai beaucoup aimé, il n'a pas dit les prairies, c'est... Voilà. Donc, quand on est dans les prairies, c'est plus compliqué pour trouver un journaliste. Mais c'est ce que l'on favorise. Voilà. Et le journaliste, on cherche à ce qu'il y ait un journaliste parrain. Ça, c'est une démarche de la classe média. La classe média va chercher dans son entourage, les parents d'élèves, en envoyant des courriels, pardon, etc. et ils vont chercher un journaliste parrain qui va s'intéresser aux petits loupiaux et qui va venir parrainer la classe, donner un petit coup de main donc à la classe. Des formations initiales. Ça, c'est extrêmement, évidemment, important. On ne lance pas les enseignants comme ça. On forme les enseignants au départ. Il y a deux jours de formation. Et après, au fur et à mesure des classes médias, il y a des regroupements et on travaille avec eux. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la classe média n'est pas un projet. La classe média, elle est intégrée dans la structure pédagogique de l'établissement. C'est-à-dire que ce n'est pas cette année, on fait classe média et puis l'année prochaine, on fait classe musique et après, on fait classe opéra. Non. On fait classe média. Chaque année, c'est reproposé, etc. Et donc, les élèves savent que l'année d'après, ils vont avoir classe média, etc. Recherche d'information. L'alternance de pratiques et je vois que Patrick il tourne les diapos, il a raison, c'est très bien. Alternance d'analyse des pratiques. Donc là, c'est ce qu'on fait évidemment dans une classe média. Vous ne serez pas étonné par rapport à ce que j'ai présenté tout à l'heure. L'analyse des messages. Donc on met l'élève en situation d'analyste. Il analyse les messages en situation de récepteur. Recherche d'information, extrêmement important. Mais dans la recherche d'information, on fait la distinction. Une information encyclopédie comme celle de Wikipédia, ce n'est pas la même. C'est le même type d'information qu'une information obtenue dans un média. Et ça, en permanence, on essaie de travailler sur la typologie. C'est-à-dire comment est constitué le message, d'où il vient, et donc comment est-ce qu'il est constitué. C'est souvent piégeant parce que quand vous allez sur Wikipédia, on vous parle d'articles. Dans Wikipédia, ce ne sont pas des articles. À mon sens, ce sont des notices encyclopédiques. Ce n'est pas un article. Donc il y a très souvent des pièges comme ça où on confond un acte journalistique, le résultat d'un acte journalistique avec quelque chose qui peut être différent. Fiabilité, véracité, etc., identification des sources. Je ne développe pas pour vous, c'est quelque chose évidemment qui est complètement compris, la typologie, le croisement des sources et l'identification des projets de communication comme j'en ai parlé tout à l'heure, notamment pour les réseaux sociaux. Ça, c'est extrêmement important. Ça permet très rapidement de faire les distinctions entre réseaux sociaux et médias sociaux. Observer et partir des habitudes informationnelles. Ça, c'est très important. J'en ai parlé tout à l'heure. On part, dès le départ, on part du vécu des élèves. Aucun a priori. On a des enquêtes. C'est Télérama et Le Monde, en France, fait des enquêtes chaque année sur comment s'informent les élèves, etc., combien est-ce qu'ils consomment, combien de temps par jour ils vont sur les réseaux sociaux, sur lesquels, etc. On a tout ça en données sur les jeunes. Mais maintenant, en face de moi, en tant qu'enseignant, je n'ai pas les jeunes. J'ai 25 élèves de Lille, comme la collègue nous en parlait ce matin, ou de Paris Centre, qui n'est absolument rien à voir. Là, j'ai des jeunes très différents. Donc là, je ne suis plus dans les jeunes. Je suis dans le groupe d'élèves que j'ai en face de moi sans aucun appréhier. Et c'est très important d'avoir cette notion parce que ça me permet évidemment d'affiner mon travail. L'analyste, celui qui analyse, le producteur, conçoit le message, l'émetteur, etc., etc., je ne vais pas développer, bien évidemment. Et tout ce qui est, ce qui découle de ça, l'appropriation du langage, la communication par la pratique, ça, c'est quelque chose aussi que l'on peut mettre complètement en avant dans le travail des classes médias, c'est que les élèves deviennent très familiers avec le langage de la communication. Et ça, c'est très important parce qu'à l'école, en France, on a tendance à beaucoup faire travailler les élèves sur du récit, sur de la narration. C'est les rois de la dissertation, nos élèves en France. Mais quand ils débarquent dans les entreprises et puis qu'il y a un chef de service qui leur demande de rendre une note synthétique, ils sont incapables de le faire parce qu'ils n'ont pas appris à le faire. Ils n'ont pas appris la synthèse, ils n'ont pas appris le langage de la communication. Voilà. Bon. production-émission, relation à la cible, j'en ai déjà parlé. On peut maintenant peut-être regarder la suite, c'est-à-dire quelques photos quand même pour alléger un petit peu mon propos. Voilà. Donc ça, c'est un travail d'élèves à France Info. Donc les élèves vont à France Info. Ils sont en direct. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. À chaque fois qu'on peut faire un travail médiatique en direct, on le fait parce que le direct, il est pour nous extrêmement important parce que ça permet d'avoir une intensité dans le propos de l'élève. Ça met l'élève vraiment en situation d'immédiateté. Il s'adresse à quelqu'un. Si vous lui faites faire de la balade aux diffusions, enregistrer un petit podcast, etc., il peut le refaire cinq fois. Il a fait une erreur, c'est pas grave, on réenregistre, t'inquiète pas mon petit, tu répètes, il n'y a pas de souci, tu recommences. On est à la radio, on est en direct, on a des auditeurs en direct, quels qu'ils soient. Il y a une intensité qui est évidemment beaucoup plus forte et surtout une compréhension du fonctionnement médiatique qui est immédiate. Ça, c'est un travail basique, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est un travail sur de l'image. Voilà. On travaille sur de l'image et puis à partir d'une image, on travaille sur une légende, on travaille sur l'auteur, on travaille sur un contexte. Pas question de placer une photo n'importe où sans légende. Une photo toujours avec une légende. C'est quoi une légende ? On écrit pour l'image, c'est complémentaire par l'image. Il y a une information dans l'image, il y a une information dans la légende. Pourquoi tu as choisi cette photo ? Qu'est-ce qu'elle raconte, ta photo ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Etc. Ça, c'est un travail dans le CDI où vous avez différentes activités qui se font. Et là, vous avez une journaliste qui est très célèbre en France qui s'appelle Wendy Bouchard, qui est une journaliste d'Europe 1, qui s'est passionnée pour les classes médias. Et donc, elle est venue dans la classe et puis elle vient bosser avec les gamins. Et puis une semaine après, ou je ne sais plus combien de temps après, elle emmène les gamins à Europe 1 et elle les fait intervenir en direct. Et les enfants posent des questions en direct à l'invité. C'est-à-dire que l'invité est là, il y a un journaliste qui pose des questions à l'invité et puis les enfants, les élèves, ont à un moment donné le droit d'intervenir. Et là, ils sont dans une situation médiatique qui est professionnelle. Là, ici, c'est une petite plaquette destinée à convaincre. Parce que qui il faut convaincre pour faire une classe média ? Il faut convaincre un chef d'établissement. Est-ce qu'on peut trouver deux heures pour pouvoir faire de l'éducation en média ? Et il faut convaincre évidemment des enseignants. Les deux choses sont indispensables. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué parce que ce n'est pas prévu dans les textes. On fait un petit peu entre guillemets de l'entrisme à l'intérieur d'un système qui est contraignant. Donc, cette petite plaquette sert à convaincre les institutions, les chefs d'établissement, mais aussi les parents d'élèves qui, étant attirés par ce programme classe média, peuvent être amenés à se dire « Tiens, mon enfant, il faut vraiment qu'il aille dans ce collège-là parce que dans ce collège-là ou dans ce lycée, je ne détaille pas parce qu'il y a aussi collège, lycée, etc. il y a cette possibilité. » Pour être tout à fait humble, ça représente une quarantaine de classes sur l'ensemble de la ville de Paris. Donc, c'est un petit apport, c'est un petit colibri, comme si vous connaissez l'expression. Voilà.